Après la défaite face à la Colombie, 3 à 2, D.I.R. Deschamps devrait procéder à quelques changements pour la rencontre face à la Russie. EQIPE de France, lors d'une discussion diffusée dans le canal Football Club, Paul Pogba a appelé les souches supporters des Bleus à un soutien inconditionnel. Un souhait vite repris par son coéquipier Antoine Griezmann, vendredi soir face à la Colombie, les Bleus n'ont pas vraiment rassuré leurs supporters alors que les cas de violences conjugales noircissent plus régulièrement les pages des journaux ces derniers temps, l'ex-compagne d'un footballeur, professionnel a livré à l'équipe un témoignage accablant. Mercato, alors que les négociations avec le club catalan quant à sa prolongation de contrat ont échoué, Samuel Oumtiti pourrait se laisser séduire par l'offre de Manchester United. Indiscutable au Barça, Samuel Oumtiti pourrait pourtant aller voir ailleurs dès cet été. C'est en tout cas ce qu'avance Mercato, le défenseur français et le milieu de terrain allemand sont dans le viseur du Special One. Le Barcelonais ferait tout son possible pour pousser Neymar loin du Real Madrid, le Paris Saint-Germain ne sait toujours pas s'il pourra compter sur Neymar la saison prochaine. La star brésilienne, toujours en rééducation au Brésil, est annoncée avec insistance du côté du Real Madrid par la presse espagnole auteure d'une pôle impressionnante samedi à Melbourne. Lewis Hamilton a pourtant perdu le premier Grand Prix de la saison dimanche. La faute à une erreur de calcul des ordinateurs de son écurie Mercedes. L'entraîneur de la Juventus sur 1, Massimiliano Allegri, a été élu meilleur entraîneur de Serie A en 2016 à 2017. James Arden, Ben Simmons, LeBron James, Lamarcus Aldridge et Anthony Davis composent notre équipe type de la semaine en NBA. Warren Barguila a annoncé lundi devoir observer une période de repos à cause d'une bactérie à l'estomac. L'équipe de France a été sortie par l'Italie de la cinquième édition des Nations Wars Compétition sur StarCraft II par nation organisée par O-Gaming. La chaîne L'équipe a réalisé sa meilleure journée de l'année avec 2,1% de pardons ce dimanche. Luis Suarez est devenu vendredi le premier Uruguayen à marquer 50 buts en sélection nationale. Pour fêter ça, sa fédération a mis en ligne une compilation de tous ses buts internationaux. Les clubs de Serie A ont enregistré un bilan financier positif en 2016 à 2017. Corre Senpaoli, le sélectionneur argentin, revient dans un livre à paraître dans les prochaines semaines sur la pression qui va peser sur Lionel Messi lors de la Coupe du Monde. Le Garn espagnol a prolongé à Besiktas jusqu'en 2024. Mercredi à 13h, Gaulle révélera ses 50 meilleurs jeunes joueurs au monde, avec une liste d'espoir et wonderkids nés après le 1er janvier 1999. Jack Butland, l'un des candidats au poste de garde de but de l'Angleterre pour le Mondial 2018, s'est exprimé sur la concurrence instaurée par le sélectionneur Garrett Southgate. Interrogé sur son équipier dans la défense de Liverpool, le jeune Joe Gomez compte apprendre avec le néerlandais. Le défenseur slovaque Martin Skaertel a été victime d'un impressionnant chaos ce dimanche contre la Thaïlande en amicale.